Salut tout le monde, bienvenue dans cette seconde émission du jour consacrée aux altcoins, aux cryptos qui sont entre le top 200 et le top 300. On est donc là sur des cryptos assez risqués bien sûr et donc sur lesquels il ne faut pas forcément miser sa vie évidemment. Mais voilà, on va étudier un peu quelques graphiques, quelques projets et donc essayer d'identifier les cryptos intéressantes. En parallèle de ça, on a un bitcoin qui continue de monter depuis ce matin. Voilà, la dernière vidéo que j'ai faite c'était ce matin consacrée aux bitcoins, à l'éther, aux fortes capitalisations. Mais ça continue, ça pousse, ça pousse. Le bitcoin 51 800 dollars tout simplement pour ce 14 février, voilà, à 16h, le jour de la Saint-Valentin. Je vous passe maintenant la très courte introduction. Pensez à vous abonner, à liker si le contenu vous plaît. A tout de suite. Alors si tu as de l'argent réparti sur par exemple 5, 10 plateformes différentes, que tu as 25, 30 cryptos différentes, tu ne sais plus où tu en es, combien tu as d'argent, combien tu es en train de gagner, de perdre tout ça, tu ne sais pas. Eh bien, j'ai créé un outil qui peut te permettre de justement remettre de l'ordre dans tes investissements et dans tes cryptos. Sur cet outil, tu vas pouvoir entrer toutes les crypto-monnaies que tu possèdes. Donc vu que je suis très inspiré, je vais te faire l'exemple avec le bitcoin, l'ether et deux cryptos qu'on va étudier aujourd'hui, le XI et le TET. Tu vas rentrer toutes les cryptos que tu possèdes et les prix, tu vas voir, ils s'affichent tout seul. En temps réel, là, tu vas avoir le prix du bitcoin et toutes les heures, le prix va changer automatiquement parce que ça se connecte à une base de données qui a justement, qui a ces données, des prix réels, en temps réel des cryptos. Derrière, tu vas dire ce que tu possèdes sur chacune des plateformes que tu possèdes et puis tu vas savoir ensuite combien tu es en train de gagner, de perdre. Il y a tout qui va s'afficher automatiquement sur le tableau de bord, la répartition stablecoin, crypto, bitcoin, altcoin, etc. Tout va être expliqué ici sur ce tableau de bord, tu sauras exactement où tu en es. Donc si tu veux vraiment comprendre comment fonctionne en détail cet outil, j'ai créé une vidéo pour ça. Je la mets en haut à droite, n'hésite pas à y jeter un oeil. Sinon, tu vas dans la description de cette émission et de toutes les autres, tu retrouveras le lien du site de Crypto Organize pour obtenir l'outil si jamais ça t'intéresse. Allez, on est parti, on va commencer du coup avec les deux que j'ai évoqués à l'instant, à savoir le TET, donc c'est Tectum, c'est le nom d'une blockchain, Layer 1, qui n'est même pas vraiment sortie. Vous voyez, on attend le TESTNET et pour l'instant, le token est sur simplement la blockchain d'Ether. Vous voyez l'adresse ici. Donc, est-ce que ça va fonctionner ou pas ? J'en sais rien. En tout cas, on est quand même assez dans les prémices, enfin on est assez tôt en tout cas sur le projet, juste par le fait de savoir que le TESTNET n'est pas encore sorti. Mais ils prétendent finalement avoir une blockchain ultra rapide, ils disent même la plus rapide au monde. Ils ont développé pas mal de produits différents, notamment un qui m'a interpellé. Alors, je vous laisserai après lire le site si ça vous intéresse, mais c'est l'authentification X-Factor, ça s'appelle XFA. En fait, ils prétendent avoir une solution beaucoup plus sophistiquée que le 2FA que l'on connaît actuellement pour utiliser la plupart de nos, d'ailleurs de nos plateformes crypto en l'occurrence, enfin de nos plateformes centralisées crypto. Voilà, donc c'est assez intéressant. Je ne me suis pas tant penché que ça sur le sujet comme vous pouvez le voir. Malgré tout, la crypto, on va aller voir son graphique. Elle est listée sur BitGet. Je vais revenir d'ailleurs sur la crypto pour faire le point là-dessus. On clique sur marché, voir où est-ce qu'on peut l'échanger. On voit qu'elle est disponible sur BitGet, sur MEXC, vous voyez, et en fait sur Uniswap du coup. En fait, vraiment la blockchain de Tectom n'a pas vraiment été lancée pour l'instant. Donc si on voit qu'il y a quand même un engouement sur le projet dans le sens où la crypto a pris beaucoup de valeur, je vous montre le graphique ici. Si la blockchain se lance, que le test net se passe bien et que derrière, il lance un main net et qu'il n'y a pas trop de problèmes, etc. et que ça fonctionne bien, on peut supposer que l'avenir peut être intéressant pour le prix de cette crypto. Maintenant, c'est vrai que là, on est sur les 30 dollars. On peut observer qu'en décembre 2023, donc très récemment, on était sur les 10. On a quand même un x3 qui s'est dessiné en l'espace de 3 mois. Et si on reprend le Fibo, la zone intéressante serait plutôt entre les 19 et les 12. Mais on voit que sur des mèches, comme ça, des fois, on y va. Voilà, bon, ça peut être intéressant de mettre des ordres, pourquoi pas du coup. Vous voyez, là, je suis sur BitGet en termes de plateforme, enfin, le graphique qu'on est en train de regarder. Maintenant, voilà, si on prend un Fibo de prolongation... Je sais qu'à un moment donné, cette crypto, je la voyais tout le temps dans les top performances et tout. Elle a probablement été beaucoup... Enfin, je ne sais pas c'était quand. Vous voyez, c'était en janvier, en fait. En janvier, je pense que c'était là. Je la voyais tout le temps dans les top performances. Elle a fait un x4. C'était il n'y a pas très longtemps. Derrière, voilà, les niveaux qui peuvent être atteints, on va dire, assez rapidement, parce que là, on a un graphique quand même très court terme en soi, puisque la crypto n'existe pas depuis très longtemps. C'est les 82 dollars au 161,8. Là, c'est un niveau de résistance. Et ensuite, voilà, il y a les 192, mais on ne va pas forcément en parler. C'est une crypto faiblement capitalisée, dans le top entre 200 et 300. Pour être précis, elle est classée 248e. Le risque est donc très élevé. Le potentiel de gain est également très important. Et si je devais saisir un achat sur cette crypto, je ne le ferais pas, finalement, au-dessus de cette zone, c'est-à-dire entre les 19 et les 10 dollars. Voilà. Je continue avec la suivante. On va parler donc de XAI. La crypto est classée 2 centièmes. Elle vaut 1,06$. Encore beaucoup reste à émettre. Voilà. Bien sûr, ça va être souvent comme ça, dans ce genre de classement de crypto. Surtout pour celles qui sont récentes. En l'occurrence, celle-ci, c'est le cas. Elle a été propulsée par Binance assez récemment, il y a quelques mois. On va regarder ça sur le graphique après. Ça concerne les jeux vidéo. Je suis allé voir le site. Alors, c'est sur la blockchain d'Arbitrum. Et concrètement, l'idée du projet, c'est d'essayer d'avoir une adoption massive de la blockchain dans le GameFi et les jeux vidéo par le fait d'offrir la possibilité aux développeurs d'avoir un système de trading dans les jeux vidéo sans forcément que l'utilisateur, le joueur, ait besoin d'interagir avec un wallet crypto. Parce que c'est un peu ça le problème aujourd'hui. Quand vous avez une association blockchain et jeux vidéo, vous avez souvent un wallet qui est associé avec des cryptos, une wallet qu'on doit connecter au jeu, etc. Donc, pour les gens qui ne sont pas du tout dans les cryptos, qui s'en foutent complètement, ce n'est pas du tout pratique, en fait. Ils n'ont pas les connaissances pour faire ça, etc. Donc, ils offrent les outils justement pour ça et pour permettre peut-être cette adoption massive dans les jeux vidéo. Est-ce que ça sera le cas avec ce projet ? Je n'en ai aucune idée. Elle est quand même classée 2 centièmes. On va regarder XaiUSD. Voilà, c'est évidemment listé sur Binance. On est sur les 1,06$. Lors du listing, elle a atteint les 2 dollars et quelques. Vous voyez que depuis, elle se stabilise dans cet espace de prix. Difficile d'en faire une analyse. Donc, aujourd'hui, mis à part le fait qu'on peut voir effectivement qu'il y a une certaine résilience quand même qui se dessine, qu'on n'est pas sur quelque chose qui s'effondre instantanément en tout cas. Donc, ça, c'est plutôt positif entre guillemets. Mais bien sûr, le graphique est beaucoup trop récent pour en tirer quelconque conclusion. Je veux dire qu'on l'achète maintenant ou ici ou là-haut. Voilà, on n'a aucun élément graphique qui peut nous permettre de dire voilà, c'est mieux de l'acheter à ce prix ou à ce prix. Évidemment, plus c'est bas, mieux c'est. Mais à part ça, on ne peut pas y dire grand-chose. Alors, je vous montre maintenant troisième crypto, TRAC. Alors, elle était dans le classement entre top 200 et top 300. Mais elle vient, enfin, peut-être qu'elle vient de monter un peu. Regardez là, elle est 202. Et là, maintenant, je la vois 199. Alors, attendez, je suis où ? Je suis ici. Bon, bref, on s'en fiche. En tout cas, ce projet, j'en ai parlé depuis déjà très longtemps. Ça doit faire, la première fois que j'en ai parlé, c'était il y a deux ans. J'ai découvert le projet et ça a complètement changé, entre guillemets, depuis. Parce qu'à l'époque, ça ne se concernait que la traçabilité. D'où le nom, d'ailleurs, TRAC, du token. Et puis maintenant, ils ont ouvert leurs horizons à beaucoup plus de choses. Là, l'avantage, c'est que le projet existe depuis plus longtemps, que le graphique va être beaucoup plus intéressant à analyser pour le coup. On a un token ici qui est sur la blockchain d'Ether et qui se lance sur Polkadot. J'ai vu ça aussi sur le site. Et finalement, après avoir lu un petit peu, pas l'intégralité, parce qu'il est quand même très complet, mais une partie de ce site web, on se rend compte que, en fait, la plupart des solutions qu'il propose concernent la traçabilité. Voilà, par rapport, regardez, au vrai monde. Dans le sens où vous avez la possibilité d'authentifier, d'être certain, lorsque vous achetez un produit, de sa provenance, de sa marque, etc. Pareil pour des matériaux de construction ou d'un dossier médical, ou voilà, sur énormément de choses. En fait, le fait de pouvoir certifier des choses de la vie réelle, c'est un peu ça le principe. Et ce n'est pas le seul projet, évidemment, à avoir cette ambition, puisqu'il y en a énormément avec le plus connu qui reste VeChain, je pense. À l'époque, j'avais regardé le white paper de ce projet en détail. Je me rappelle, je l'avais lu dans son intégralité, chose que j'ai très rarement fait, en fait, en réalité. Lire un white paper du début à la fin, quand il y a 70 pages, c'est compliqué. Et puis, effectivement, c'était hyper intéressant. Je me rappelle, j'avais fait une vidéo dessus. Du coup, je me suis dit, quitte à avoir lu ce... Mais pour retrouver la vidéo, ça va être compliqué, parce que j'en ai fait 600 depuis, et je ne sais pas du tout comment je l'ai nommée, cette vidéo. Mais peu importe. On va aller voir le graphique de TRAC. Donc TRAC, alors je suis allé sur Dextool, parce qu'en fait, je ne sais pas si vous le saviez, mais sur TradingView, en fait, vous n'avez pas forcément tout l'historique. Si je regarde TRAC USD, je ne sais pas pourquoi, mais en fait, c'est parce que vous voyez les plateformes. Et même si je mets crypto ici, donc j'essaye d'avoir le plus historique possible, on voit qu'en fait, je n'ai pas l'historique avant le mois de novembre 2021. Alors que, personnellement, moi, j'avais investi dans cette crypto bien avant ça, et donc ça m'embête quand même de ne pas avoir l'historique. Il a un graphique magnifique. Ici, vous voyez la construction du W qui est juste parfaite. Je vous montre quand même ce qui s'était passé avant. Voilà, juste pour information, vous pouvez aller sur Dextool. En fait, vous prenez l'adresse de la crypto ici, en l'occurrence ici sur Ether. Vous allez sur un site qui s'appelle Dextool, D-E-X-T-O-O-L-S. Là, vous rentrez l'adresse en question, et vous allez tomber sur le graphique. Et cette fois-ci, vous allez avoir tout l'historique, forcément. Parce que là, ça reprend, en fait, le graphique depuis qu'il est listé sur Uniswap, pour le coup. Et on voit qu'il était sur les 27 centimes, etc. Et qu'il était monté très fortement en novembre 2021 pour chercher les 3 dollars et quelques. Et qu'ensuite, il a chuté énormément pour revenir sous ses niveaux d'avant, à savoir vers les 20 centimes. Et il a construit un W. Et le W, il a été confirmé ici, en novembre 2023. On a retesté la neckline à cet endroit-là. Et là, on repart vers le haut. Donc oui, le graphique est très haussier, actuellement, pour cette crypto. Mais le potentiel est encore énorme, finalement. Parce que si on reprend les 3 dollars, on voit qu'on y est encore loin. Aujourd'hui, et le prix que vous pourriez privilégier si vous souhaitez investir dans ce projet, ça pourrait être, par exemple, les 61.8, qui sont pile-poil à neckline vers les 42 centimes. Et bon, c'est tout à fait jouable. C'est tout à fait possible qu'on y retourne, bien entendu. Alors, un dernier projet avec un beau graphique pour terminer cette émission. La crypto, c'est Audio. Le projet Audius, classé 232ème. On a, évidemment, plein d'autres cryptos dont on n'a pas parlé, qui sont entre le top 200 et le top 300, qu'on pourra étudier, évidemment, dans d'autres vidéos, bien sûr. Alors, Audio, c'est un projet qui existe depuis un petit moment. On va aller voir un peu ce que c'est. C'est sur la blockchain d'Ether. J'ouvre le site. Il s'agit, en fait, d'un Spotify, grosso modo, mais décentralisé. Où le pouvoir, finalement, est redonné aux artistes, finalement. Parce que vous avez des maisons d'édition, des labels, je ne sais pas comment on appelle ça, bref, qui vont passer des contrats avec des artistes et qui vont leur dire, voilà, dans les contrats qu'ils vont signer, bon, après, il y a plein de clauses, plein de possibilités différentes. Si l'artiste est hyper connu, j'imagine qu'il a des conditions favorables, l'artiste est moins connu. Par contre, ça va être compliqué. Peut-être que la musique ne va même pas lui appartenir, qu'il ne va toucher que 10% de, finalement, des gains, etc. Mais c'est la seule condition pour qu'il puisse être diffusé et être connu, vous voyez. Et ses labels sont en relation avec Spotify aussi. Voilà, je sais qu'il y a des intercommunications. Évidemment, je ne suis pas du tout dans cet écosystème et tout ça. Donc, je vous en parle avec un regard vraiment très extérieur et il ne faut pas prendre tout ce que je dis comme étant vrai. Mais, voilà, c'est un peu ça l'idée. C'est rendre le pouvoir aux artistes qui n'en ont plus dans la musique. Et j'ai déjà entendu et écouté des artistes qui expliquaient et qui parlaient de ce problème-là. Notamment que, voilà, c'était un peu du racket, ce qui se passe, notamment pour les artistes qui ne sont pas encore forcément très connus. Voilà les artistes qui ont fait confiance à Audius. L'application, moi, je l'ai déjà utilisée. C'était il y a deux ans. Je l'avais téléchargée, je l'avais essayée. Il y avait beaucoup de petits problèmes qui faisaient qu'au niveau utilisateur, ce n'était pas pratique. Je pense que ça a été résolu. Mais ça vaut le coup de la télécharger de nouveau et de l'essayer de nouveau, je pense, pour voir comment c'est aujourd'hui, deux ans plus tard. La crypto, elle, elle a beaucoup chuté, évidemment. Mais après, ça, c'est les phases de marché. Le marché était haussier. La crypto était montée. Mais vous voyez que le produit, moi, je vous le dis, je l'avais utilisé, Audius, à l'époque, il n'était pas terrible. Il n'était vraiment pas terrible. Mais ça n'a pas empêché la crypto de multiplier sa valeur par 30. Derrière, ça a beaucoup retracé. On a construit cette espèce de M baissier, etc. Voilà, et on est revenu très bas. Depuis, il travaille dessus. L'application évolue, ça améliore, etc. Ça vaut le coup quand même d'aller jeter un oeil à tout ça. Ça vaut le coup d'aller sur Twitter. On va le faire ensemble. En fait, ça vaut le coup d'aller sur les différents réseaux voir ce qui se dit. Est-ce qu'il y a des posts fréquents ? On voit ici, par exemple, que le 4 janvier, ils ont fait un post. Après, derrière, on a eu... Ah ben non, il y a 19h, pardon. Voilà, ça, c'était le post épinglé au 13 février, 12 février. Voilà, donc on voit que finalement, ils sont assez actifs. Si on regarde le nombre de followers, on voit qu'il y a 140 000 followers, ce qui est quand même énorme. Donc, franchement, ça peut valoir le coup quand même de réessayer l'application. Je retourne sur le graphique. On va parler maintenant de ça. Effectivement, là, c'est une crypto avec un prix très faible qui n'a pas encore performé, qui va peut-être pas performer du tout, mais qui nous présente un graphique aujourd'hui avec un prix hyper intéressant. En tout cas, c'est probablement une des cryptos, en tout cas parmi celles que je vous ai montrées aujourd'hui, avec laquelle vous pouvez avoir les meilleures performances. Parce qu'elle n'a pas du tout performé pour l'instant. On voit qu'on est sur un cours qui latéralise depuis le 19 décembre 2022, donc depuis plus d'un an, avec une sorte de légère tendance haussière qui se dessine. Malgré tout, la hausse, et malheureusement, on peut le dire, elle n'a pas été assez puissante pour se dire qu'on confirme quelque chose. Il faudrait venir casser cette trendline, mais on voit en parallèle que le RSI est très haussier. Je vous montre le RSI ici. Vous voyez, hop, je vais l'agrandir. Voilà, le RSI est très haussier et nous montre également quelque chose de très sympathique. Et puis, voilà, maintenant, on attend de voir les confirmations, les cassures, etc. Puis si ça vous dit, ça vous tend de tester l'application, de me dire si elle est bien faite ou pas, ça peut être cool, parce que moi, je n'ai pas du tout le temps de le faire. Mais derrière, il y aura peut-être des opportunités à saisir après qu'on ait cassé cette ligne de tendance, soit avec un retour dessus, soit pour les plus téméraires, essayer de tenter un achat dès à présent vers les 20 centimes, qui est un prix tout à fait acceptable, bien évidemment, pour cette crypto. J'arrive sur la fin de cette émission. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas au passage à vous abonner, à liker si c'est le cas. Moi, je vous souhaite une excellente soirée. Je vous dis à demain probablement. Ciao tout le monde !